Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan lecture de décembre et janvier. Je suis trop contente de vous retrouver pour ça en tout cas. Donc à savoir qu'en décembre je n'ai lu que 2 livres, c'est pour ça que je vous ai fait le bilan seulement ce mois-ci. Et en janvier j'en ai lu 8, donc on repart sur une bonne moyenne. Et à savoir que j'ai battu mon record de l'année 2023. J'ai normalement, si je ne me trompe pas et si j'ai bien compté, je suis à 100 livres ou alors je suis à 99 ou 101. Mais en gros je suis à 100 livres lus en une année, c'est génial, j'ai jamais fait autant. Depuis que je vous fais les vidéos bilan lecture, je sais que 2021 et 2022 j'étais en dessous de 100, je crois que j'étais à 68, 70, quelque chose comme ça. Mais là j'étais à 100 livres, donc trop contente. Mon objectif de cette année c'est d'être toujours à 100, je pense que c'est déjà pas mal comme objectif. Donc là je vais quand même vous parler de... alors attendez, il y a 4 mangas, 2 romans de poche, 3 romans normaux et un livre un peu genre documentaire. Donc pour vous parler des mangas, j'ai enfin lu le tome 2 de Sailor V de l'édition Pika. Donc ça, ça fait très longtemps que je l'avais, je vous avais dit qu'il fallait que je me motive à le lire et j'ai lu. J'étais trop contente, franchement j'adore. Donc ça reste dans l'univers de Sailor Moon. Sailor V c'est Vénus avant qu'elle ne soit avec les autres Sailor, donc Moon etc. Et c'est plein de petites histoires en fait que Vénus a eues, donc j'adore, si vous adorez Sailor Moon vous allez kiffer. J'ai aussi les éditions Eternals qu'il faut que je lise, qui sont dans ma pile à lire. Mais comme j'ai lu le 1 et le 2, enfin le 2 là il n'y a vraiment pas longtemps, le 1 ça fait déjà quelques mois. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de les lire parce que je pense que ce sera la même chose, mais juste rééditer. Donc trop contente, c'était vraiment chouette, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver. Donc si jamais vous voulez trouver un bon prix sur Vinted, foncez. Ensuite j'ai enfin terminé Hunt Beast Side, donc celui-ci je l'avais eu à Noël par mon papa. Du coup je l'ai lu et je suis très contente d'avoir découvert la fin de ce manga qui était vraiment chouette. Donc pour remettre dans l'histoire c'est le jeu du loup-garou, vous savez loup-garou de tiers-le-lieux c'était un jeu de société. Et l'idée était reprise dans ce manga donc c'était trop bien. Donc ça c'est la saison 2, la première saison s'appelle juste Hunt et là c'est Beast Side donc c'est la saison 2. Et la fin je ne m'attendais pas trop à celle-là et j'aurais aimé qu'il y ait une saison 3. Donc vraiment pour vous dire, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille. Il y a 3 mangas à chaque fois donc ça se lit vite et en plus c'est vraiment pas mal je trouve. J'ai aussi lu le tome 9 de Sakura Clear Card. Donc Sakura, le deuxième arc là vous savez où Sakura est enfin en collège donc elle est plus grande. Et elle a des cartes qu'on appelle les Sakura Card, enfin bref c'est toujours cette histoire-là, c'est toujours sympa. Et on a une petite... un truc qui commence à se créer un peu plus précise. Genre j'hésite, je sais pas trop comment vous dire pour pas vous spoiler mais il y en a un qui commence un peu à convoiter les Sakura Card. Si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus sinon ce serait du spoil. Mais franchement j'adore, je crois que je préfère même cet arc là à l'autre arc. Donc j'ai bien aimé. Et j'ai enfin terminé la série Ring Eyes qui est juste là. Donc c'était le tome 4 aussi, je l'avais eu à Noël par Lucie. Et c'était plutôt une bonne fin finalement. Je pensais que ce manga serait beaucoup plus intéressant. Il n'est pas nul mais il n'est pas incroyable. Heureusement que c'était juste en 4 tomes. C'est juste que j'ai l'impression que le dernier tome il a été un peu bâclé. Je pense que ça aurait pu être terminé en 5 tomes. Mais bon, c'était quand même pas mal. C'est juste qu'il y a pas mal d'explications qui sont un peu passées à la trappe je trouve. Donc c'est un peu dommage. Je trouve que ce manga il a été un peu bâclé. Et finalement je ne vous le recommande pas tant que ça. Parce que l'histoire est sympa. Mais je trouve que la fin, j'étais déçue. Donc voilà, je ne sais pas encore si je garde la collection ou pas. En fait ça m'embête parce que celui-là je sais que c'est un cadeau. Et que les autres c'est moi qui les ai achetés. Mais je ne sais pas si je vais garder la collection en fait. Voilà. On passe au roman. Alors il y en a 2. Donc il y a celui-ci. Donc c'est de Jenny T. Colgan. Donc toute résistance serait futile. En plus c'est une édition collector. Je ne savais même pas. Mais c'est une édition collector avec un tirage limité. Donc on va suivre l'histoire de Connie qui est mathématicienne. Et qui se retrouve enfermée avec d'autres mathématiciens dans une salle. Et ils doivent faire des recherches. Ils ne savent pas vraiment pourquoi. Et ils finissent par se rendre compte qu'en fait il va y avoir des histoires d'extraterrestres. Donc c'est un peu genre rencontre du 3ème type si vous voyez ce que je veux dire. Et la chère Connie va se lier d'amitié avec cet extraterrestre en question. Et il va y avoir toute une histoire autour de ça. Une histoire d'amour etc. J'ai trouvé que c'était vachement perché comme histoire. Néanmoins c'était pas mal. C'était une bonne lecture. Mais pareil je ne sais pas si je le garde. En fait ce qui me laisse à me dire qu'il faut que je le garde c'est parce que c'était une édition collector. Mais en même temps c'était pas non plus une histoire qui m'a beaucoup beaucoup plu. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas c'était quand même pas mal. Je suis contente de l'avoir lu une fois. Je ne pense pas que je le relirai une deuxième fois. Mais l'histoire elle était vraiment perché. Mais je l'ai lu assez vite. Il se lisait vraiment bien je trouve. Donc pas mal non plus. Je l'avais eu à Easy Cash celui-là. Donc voilà j'adore la couverture. En plus elle est trop belle. J'avoue que c'est vraiment la couverture qui m'avait fait craquer. Ensuite alors là gros coup de coeur sur ce livre. C'est un livre de Bruno Combes. Je ne cours plus qu'après mes rêves. Alors premier livre de l'auteur que je lis suite à un petit commentaire d'une de mes collègues. Qui m'a dit que les livres de Bruno Combes étaient très très bien. Et donc on va suivre l'histoire de plus de 3 personnes. Donc ça m'a beaucoup rappelé l'histoire de la tresse de Laetitia Colombani dont j'ai vu le film récemment qui est incroyable. Donc on va suivre Louane qui est une jeune ado de 18 ans je crois. On va suivre Louise qui est une dame à la retraite. Et on va suivre Lorraine qui a 39 ans. Et qui mène une carrière brillante etc. Mais elle cherche le bonheur en fait. Et le destin de ces 3 hommes, de ces 3 hommes, de ces 3 femmes va se retrouver liées. D'ailleurs c'est ce qu'on retrouve ici. J'adore la couverture, elle est très très belle. En fait on va suivre l'histoire de Louane qui a loupé le bac. Et qui va devoir faire un travail d'été dans une maison de retraite. Où elle va rencontrer Louise évidemment. Et elles vont finir par s'enfuir de la maison de retraite. Parce que Louise n'est pas bien dans cette maison de retraite. Et donc Louane va accéder à ses requêtes. Elles vont s'en aller etc. Et elles vont rencontrer Lorraine sur le voyage. Ces femmes vont discuter, apprendre à se connaître. Et une belle histoire va se lier entre toutes ces belles femmes. L'histoire est assez poignante je trouve. Elle est triste. Enfin le dénouement est triste. Mais il est très beau en même temps. Et voilà j'ai trouvé que ce livre était très chouette. Et ça m'a donné vachement envie de lire d'autres livres de Bruno Combes. Donc un jour où j'aurai fini ma pile à lire. Je pense que si je tombe sur d'autres livres de Bruno Combes. Je regarderai les 4ème de couverture. Et je me laisserai tenter. Parce que très belle découverte. Celui-là je pourrais carrément le relire. Parce que petit coup de coeur. Ça reste dans la même vibe au niveau de Agnès Ledig. Grimaldi, Giordano, Martin Lugand etc. C'est un peu dans toutes ces vibes là. J'aime beaucoup. Et en plus ce qui est étonnant c'est que c'est un homme qui a écrit ça. Ensuite j'ai lu les temps... Comment je peux dire ? Connus. Hadès et Perséphone. J'ai lu le tome 1 du moins. Donc c'est l'histoire du mythe d'Hadès et Perséphone. Je pense que je ne vous en fais pas un dessin. Enfin j'avais déjà une collection qui parle du mythe d'Hadès et Perséphone. Donc c'est les livres Laure Olympus que je vous ai déjà présenté les 3 premiers tomes. J'ai les 4 et 5 dans ma pile à lire. Parce que je les ai eu à Noël par Lucie et ma mère. J'en ai eu un tome de chaque personne. Et j'ai décidé de me plonger dans Hadès et Perséphone. Et c'est de la New Romance. Mais j'avoue que comparé à Laure Olympus qui est vraiment un très beau roman graphique. J'ai moins aimé cette histoire là d'Hadès et Perséphone. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop romancé. Après je sais que c'est de la New Romance. Mais je ne sais pas. En plus il y a des scènes érotiques très 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 décrites. Et je trouve qu'on dirait qu'elles sont là juste pour dire d'être mises ici. Ouh j'ai du mal à parler aujourd'hui. En fait j'ai l'impression qu'elles n'ont pas forcément d'intérêt ni de sens dans l'histoire. Et je préfère clairement l'histoire d'Hadès et Perséphone dans Laure Olympus. Qui n'est pas tout à fait la même. Parce que c'est des réécritures des mythes. Donc forcément il y a des différences. Mais je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai les 2 autres tomes. Donc je pense que je vais lire le tome 2. Mais je ne suis pas sûre d'aller au bout. Vous verrez ça au prochain bilan lecture. Ou peut-être celui de Mars. Je ne sais pas si je vais lire au mois de février le tome 2 ou pas. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Franchement il m'a fallu au moins 150 pages pour rentrer dedans. Sachant qu'il y en avait je ne sais plus 600. Non 420. Donc bon c'était quand même long pour rentrer dedans. Et il y a eu énormément de bruit dessus. Qui fait que ça m'a donné envie de l'acheter. Et finalement je suis un peu déçue. Donc voilà. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez lu cette série. Cette saga. Et si vous l'aimez. Mais en général vous l'aimez. Donc dites moi ce qui vous plaît vous dans cette saga. Mais j'avoue que même si je lis les trois. Je pense que c'est une saga que je ne garderai pas. Et que je mettrai sur Vinted. Donc si jamais. Je vous invite à me suivre sur Vinted. Parce que c'est sûr que je ne garderai pas la série. Donc voilà. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un. Et bien j'en serais ravie. Ensuite j'ai un autre livre. Donc ça c'est ce que je vous disais un peu documentaire. C'est de Stéphane Alix. Donc ça s'appelle Le Test. Une expérience inouïe. La preuve de l'après-vie. Donc il faut savoir que Stéphane Alix est un journaliste. Qui est fondateur de l'INREES. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. Et du magazine Inexploré. Et c'est aussi l'auteur et l'animateur des enquêtes extraordinaires sur M6. Donc c'est quelqu'un qui apparemment est assez connu. Moi quand j'ai lu ça à l'arrière du livre. Je ne le savais pas. Mais bon pourquoi pas. Et en fait il a rencontré 6 médiums. A qui il a demandé plein de choses. Parce qu'il essayait de rentrer en contact avec son père qui est décédé. Il a placé des objets dans le cercueil. Que lui seul sait. Enfin il n'y a que lui qui est au courant de ce qu'il y a dans le cercueil. Et il a essayé de communiquer avec les médiums. Pour savoir si le père pouvait retranscrire ça. C'est un livre qui m'a beaucoup questionné. Qui me fait encore réfléchir d'ailleurs. Que je garde. Que je pourrais relire. Pourrais re-analyser. Plutôt pas mal je trouve. Belle découverte. Après évidemment on y croit ou on n'y croit pas. C'est à prendre avec des pincettes je pense. Parce que ça reste un journaliste. Voilà. Donc on n'aura jamais de preuve preuve. Je pense que c'était peut-être un titre assez vendeur également. Mais bonne découverte pour moi. J'ai bien aimé. Je l'ai lu assez vite. Et franchement j'étais très contente de le découvrir. Il me pose beaucoup de questions quand même ce livre. Mais bonne découverte. Ensuite on a bientôt fini. Il m'en reste deux. Alors il y a évidemment et enfin le livre Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai lu La Tresse et Le Cerf Volant. Qui sont les deux premiers livres de l'auteur. Et voici le troisième. Pour l'instant elle n'en a pas d'autres à son actif. Je ne crois pas. Mais celui-ci était génial également. On va suivre deux personnes. On va suivre l'histoire de Solène. Qui est une avocate. C'est aussi pour ça que j'ai acheté. Parce que ça porte mon prénom. Et j'avoue que c'est rare de retrouver mon prénom dans des histoires. Donc j'étais assez contente. Et la deuxième personne c'est Blanche. Qui s'engage dans l'armée je crois. Oui c'est ça l'armée du salut. Et elle oeuvre en faveur des démunis. Et en fait c'est pas au même moment. Genre Blanche c'est dans les années 1900. Et Solène c'est dans les années actuelles. Et on a toute une histoire sur les femmes. C'est pour ça que ça s'appelle Les Victorieuses évidemment. Et toutes ces femmes qui se retrouvent tourmentées par diverses choses. Les femmes qui ont fui leur pays. Les femmes qui ont été battues. Qui se retrouvent dans des foyers d'accueil etc. Et Solène donc une avocate se retrouve avec toutes ces femmes dans ce foyer. Pour les aider à écrire. Parce qu'en fait elle a été en burn out ou je ne sais plus trop quoi. Et elle a comme mission son psychiatre ou psychologue lui a donné comme mission. D'aller aider toutes ces femmes pour l'aider à se reconnecter à soi-même. Franchement ça a été un très beau livre. En quelques jours je l'ai lu. Il était super. Enfin franchement je vous le dis toujours. Mais Laetitia Colombani elle a une écriture. Mais les gars c'est incroyable. J'adore ces livres. Ils sont super bien. La Tresse et le Cervolence étaient des petites pépites aussi. Franchement je ne saurais vous dire lequel des trois livres m'a plus plu. Parce que vraiment pépites. Ces livres c'est vraiment des livres que j'adore. Je crois que ça reste... Ça va devenir mon auteur préféré. Parce que c'est comme Grimaldi. Les livres se lisent en 5 minutes. Clairement trop bien. J'adore. Donc très très beau livre. Et pareil je pourrais le relire à 10 000% parce qu'il est génial. Je vous le conseille. Les trois livres je vous les conseille. Celui-ci il est différent des deux autres. Parce que La Tresse et Le Cervolence se suivent un peu. Parce que dans Le Cervolence on retrouve Lalita qui est dans La Tresse. Mais celui-ci il est indépendant des deux autres. Très beau livre. Franchement j'adore. En plus il n'est pas long. Il fait 300 pages je crois. 200. 218 pages. Vous voyez très très rapide à lire. J'ai adoré. Voilà. Et on arrive sur le dernier livre que j'ai terminé hier soir. C'est un livre d'Agnès le dit qui s'appelle Part avec lui. Du coup qui est très frais dans ma tête et que j'ai beaucoup 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 aimé. Pareil on a plusieurs points de vue. Parce qu'on va suivre l'histoire de Juliette et l'histoire de Roméo. C'est assez rigolo au niveau des prénoms. Roméo c'est un pompier. Juliette est une infirmière. Roméo en fait il a fait un accident du haut d'un 8ème étage je crois. Parce qu'il a voulu aller sauver un petit garçon. Et il s'est retrouvé propulsé dans les airs. Et du coup il s'est retrouvé hospitalisé dans les soins intensifs. Et Juliette est dans ces soins là ou ces soins palliatifs. Je ne sais plus trop. Je crois que ces soins intensifs. Enfin bref on s'en fiche. Elle est infirmière dans l'hôpital. Et elle va le suivre un petit peu dans toute sa... Dans toute sa guérison. J'ai galéré. Dans toute sa guérison. Et après au fur et à mesure on a les points de vue de l'un et de l'autre. On se rend compte que Juliette est coincée dans un mariage. Enfin même pas un mariage parce qu'elle n'est pas mariée. Elle rêve de se marier, d'avoir un enfant. Mais en fait son mec c'est juste un pervers narcissique incroyable. Il la coupe de tout, de n'importe quoi. Alors que Roméo essaye d'entretenir une correspondance avec elle. Et le mari voit le truc arriver et coupe tout. Il finit même par la battre et par la violer. Donc il y a des thèmes quand même qui sont assez poignants je trouve dans ce livre là. Juliette finit par péter les plombs complètement. Elle s'en va. Et Roméo essaye de retrouver Juliette tout simplement. Et forcément je ne vous fais pas un dessin de la fin. Je pense que vous la voyez arriver à mille lieux. Mais il était très très beau ce livre. Agnès le dit que j'aime beaucoup. J'avais déjà lu Dans le murmure des feuilles qui dansent. Je crois que c'est un truc comme ça. Très beau livre aussi. Il y avait plusieurs points de vue également. Je crois qu'il y en avait deux ou trois. Et j'avais adoré ce livre. Lui était dans ma pile à lire depuis pas si longtemps. Je crois que je l'ai acheté en août. Je ne sais plus. Voilà trop bien. J'en ai deux autres je crois ou trois autres dans ma pile à lire. Donc je suis très très contente. Parce que ce que vous ne savez pas c'est que tous ces livres. Ce sont des livres qui étaient dans ma pile à lire. Des livres achetés en 2023. Parce qu'il faut savoir que j'ai mon bac. Qui est ma pile à lire de base. Que j'ai énormément réduit. Beaucoup beaucoup. Il n'y a presque plus de livres dedans. Et j'avais fait une grosse pile. J'avais acheté que des livres brochés comme ça. Et la grosse pile de 2023. Donc c'était tous les livres que j'avais acheté en 2023. Je n'y ai pas touché. En fait j'ai essayé à tout prix à tout prix. De vider ma boîte à ma première pile à lire. Donc je suis contente. Parce qu'elle est presque terminée. Comme il ne reste presque que des livres de développement personnel. Ou des vieux livres de littérature française. Je me suis enfin engagée là dedans. Et il faut savoir que les cinq qui sont là étaient dans la pile à lire. Donc ma pile commence bien à réduire. Enfin la pile. Ma pile de 2023 commence à réduire. Et j'ai aussi pris comme résolution en 2024. De ne pas acheter de livres. A part des mangas. Tant que je n'ai pas vraiment diminué énormément cette pile à lire. Et que je me consacre à acheter que les livres qui me font envie. En sachant que ma résolution je ne l'ai pas encore tout à fait tenue. Puisque j'ai acheté deux livres sur Vintel. Mais c'est deux livres qui étaient dans ma liste. Deux livres à acheter. Donc ce n'est pas des craquages. Genre il y a une liste avec les auteurs que j'aime. Et les livres que je veux acheter. Et en général j'essaie de n'acheter que ces livres là. Et quand je peux les avoir à un bon prix. Donc là c'était le cas. Bref. En tout cas je suis très contente d'avoir lu tous ces livres. C'était plutôt un bon bilan pour ce mois-ci. Il y a eu pas mal de livres. Et j'ai beaucoup lu je trouve. Parce qu'il y a quand même des sacrés pavés. Et j'ai été très efficace. Donc trop fière de moi. Au mois de février j'espère lire autant. On verra bien. Sachant qu'en plus il y aura mes vacances au scolaire à la fin du mois. Donc je ne sais pas si je vais lire beaucoup. Mais en général quand c'est vacant j'essaie de lire énormément. On verra on verra. Ce soir je commence un nouveau livre. Je ne sais pas encore. Mais j'adore ce moment où il faut aller chercher un nouveau livre. Et le choisir. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu vous ce mois-ci. S'il y a un livre là-dedans qui vous a fait envie. Qui d'un coup vous parle. Et que vous allez aller l'acheter demain. Et n'hésitez pas à me faire aussi vos recommandations. Les livres que vous pensez qu'il faut à tout prix que je lise. N'hésitez pas aussi à me parler d'Adresse et Persephone. Votre avis si jamais vous avez lu. Ou si vous avez lu autre livre de cette pile. En tout cas j'adore vous faire les bilans lecture. Donc c'est reparti pour une nouvelle année de lecture. Sur ce je vous fais plein de gros bisous. Je vous attends avec impatience dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo un peu gourmande. Je ne vous en dis pas plus. Et merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Parce que ça monte, ça monte, ça monte. Ça fait trop plaisir. Voilà. Gros bisous. Prenez soin de vous. A samedi prochain. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada